Salut à tous et bienvenue sur Magikarena AFR, comment ça va ? Ça va super bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une petite décliste très sweetie, pleine de sweet-té, Rakdos Midrange, qui comme tu me disais juste avant qu'on lance la vidéo, est très proche de ce qu'on a testé à la paix. Les Valkyries sont remplacés par ces dropkars-là, et on n'avait pas les ombres qui étaient un métacole et c'est normal, c'est parce que la méta est un peu contrôle quand on joue des ombres, mais je crois qu'à trois cartes près, on avait exactement cette décliste-là avant même de tester Caldem pour le coup. C'est pas mal ! C'est pas mal, et on sait du coup que si jamais ça devient problématique dans le méta, on joue géant et ça là-bas. C'est géant dizaine, donc c'est bon ! Quelle horreur quoi ! Non mais décliste très sympathique qui a émergé aussi en semaine 2 de Caldem qu'on n'avait pas trop vu en semaine 1 parce que les gens testaient surtout Shodown of the Scald, dans les builds grue, les compagnies, et en fait là dans les tournois récents, notamment lors du Tour Star City Game qui a polarisé toute l'attention compétitive et tout, il y a eu beaucoup de Ragnos Midrange qui se sont qualifiés et notamment parce que le win rate contre Rogue est excellent. Le Tour City Game. Le Tour City Game, donc voilà c'est une décliste qui bat extrêmement bien Rogue. On passe à la décliste dans deux minutes, mais juste avant je vous rappelle de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît. Défilez à la description pour rejoindre nos réseaux sociaux et notre page Tipeee si vous voulez nous soutenir à hauteur de toutes les bourses. Et merci à tous ceux qui l'ont fait, vous êtes juste les boss et vous pouvez aussi aller consulter notre Tipeee de manière gratuite. Donc merci beaucoup. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à partager dans les commentaires. Il y a toujours des trucs à dire, on fait toujours des erreurs, on dit toujours des bêtises ou alors vous pouvez aussi trouver la vidéo sympathique. Effectivement. Petit rappel par rapport à Tipeee, merci énormément. Toujours ceux qui n'ont peut-être pas vu les autres vidéos ou quoi, on recherche un graphiste, on est toujours en pleine recherche. Alors ça ne veut pas dire qu'on a refusé ceux qui nous ont proposé, on attend d'avoir une énorme masse. On compie le tour pour voir un petit peu, pour contacter les gens. Donc n'hésitez pas, si vous en connaissez, si vous êtes graphiste, à nous envoyer votre mail. Si vous n'avez pas encore eu de réponse, c'est normal aussi, parce qu'on reçoit pas mal de demandes. Par mail, s'il vous plaît, c'est le meilleur moyen de nous contacter, magicarenafr.gmail.com, tout simple. Et vous nous envoyez un petit mail, votre portfolio, un lien vers votre site, peu importe, un lien pour des coupons de réduction Domino's Pizza. Ça nous intéresse aussi, mais moins. Donc n'hésitez pas à nous contacter via ça. Et également, petite question, peut-être, certains pourront répondre. Est-ce qu'il est mieux de contacter plutôt un illustrateur, un graphiste, seulement un graphiste, seulement un illustrateur, deux personnes différentes ? On ne sait pas, en fait, parce qu'on a besoin de choses fonctionnelles un petit peu créées par des graphistes. Enfin, typiquement créées par des graphistes, mais aussi d'illustrations, notamment au niveau des bannières, qui sont peut-être plus... Oui, le côté avatar, logo, peut-être. Voilà le côté illustrateur. Donc si jamais vous vous y connaissez là-dedans, on peut aussi nous aiguiller, savoir si on doit plutôt demander à plusieurs personnes différentes ou à une seule personne. Ça peut-être, pour expliciter les propos, nous, ce qu'on va avoir besoin, c'est-à-dire c'est une refonte totale. Ce n'est pas juste changer quelques trucs, c'est une refonte totale de notre univers graphique, c'est-à-dire remplacer nos avatars, nos logos, nos bannières, remplacer nos emotes, nos badges d'abonnés. C'est-à-dire vraiment tout, d'avoir une cohérence. Et ensuite, le côté graphiste, c'est d'avoir un code couleur, une charte graphique associée à notre nom, peut-être une mise en page, des nouvelles assets sur Twitch. Donc vraiment, c'est un boulot colossal. Donc est-ce que ça peut être fait par la même personne, comme les titans ? Ou est-ce que ça peut être fait plutôt par deux personnes qui vont travailler ensemble pour justement mettre en œuvre de manière stylée les créations originales d'un illustrateur ? Voilà. Au moins, pour ceux qui nous envoient leur CV, vous savez un peu plus à quoi vous attendre. On a déjà reçu beaucoup de CV de portfolios. Ce n'est pas des CV, mais vous avez compris. On ne peut pas répondre là instantanément. On cumule tout et après, on répondra à tout le monde. Donc oui, on a bien reçu vos demandes pour ceux qui sont illustrateurs ou graphistes. Merci beaucoup. Et ne vous en faites pas si on ne vous répond pas. On cumule tout, on les range et après, avec PL, on prendra un jour pour débriefer et on contactera toutes les personnes qui ont été sélectionnées et même celles qui n'ont pas été sélectionnées. Donc voilà, merci à tous en tout cas de votre soutien. Et on a hâte de pouvoir faire cette repombe totale. On va se lancer là-dedans, exactement. Et encore une fois par rapport à Tipeee, ensuite, on passe à Adeklis, ne vous inquiétez pas. Si jamais vous n'avez pas vu votre nom générique, alors qu'il devrait y être, c'est que vous avez sûrement coché pas de contrepartie quand vous avez aidé sur cette plateforme. Du coup, si jamais vous êtes trompé, vous pouvez aller sur la plateforme pour le modifier parce que je n'ai mis les noms de ceux qui souhaitaient une contrepartie. Peut-être aussi que vous souhaitiez ne pas avoir votre nom générique, ne pas recevoir les autres trucs, ce qui est compréhensible. Nous, on écoute Tipeee à 100%, mais voilà, on vous le rappelle. Si jamais, allez voir, parce que Tipeee ne vous notifie pas, en fait. Si jamais vous n'avez pas... Enfin, il considère que vous avez fait exprès de ne pas vouloir, donc si jamais vous êtes trompé, allez checker ça. Il y a déjà quelqu'un qui s'est manifesté, qui m'a dit qu'il n'y avait pas son nom générique. C'est ça. Du coup, là, je rétablirai pour le mois suivant. À chaque fois, on fait à la fin du mois pour le mois suivant, suivant les contreparties, tout ça. Ce qui explique peut-être que vous n'ayez pas reçu de message ou pas votre nom générique. Grosso modo, si vous attendez une contrepartie et que vous ne l'avez pas, venez nous voir. Voilà, n'hésitez pas. Cette decklist que vous pouvez trouver en intégralité sur Playin' by Magic Vazaar. Oh là là, je me rattrape. Oh, il est bon. Oh, putain, je... Oh, là, incroyable. Votre sponsor, merci beaucoup à eux. Toujours 50% de points de fidélité supplémentaires avec le code ValePel 2021. Ça régale. Merci à tous ceux qui l'ont utilisé, qui l'utiliseront. Les boss, voilà. Moi, je me suis encore régalé à commande des EDA, sur Playin. Enfin, il y avait toutes les cartes. Oh, ça m'a régalé. Pareil, pareil. Oh, je vous en montre une. Je vous en montre une, même si elle est verte et que vous n'allez pas la voir, du coup. Hop. Oh, c'est Vivienne. C'est Vivienne qui est grise, du coup. Mais c'est en version comics. Ça régale. Très, très joli. C'est magnifique, voilà. Ensuite, cette déclisse Ragdos. Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Cette déclisse Ragdos. Eh bien, écoute, elle régale. Elle casse Rogue en deux. C'est une version, voilà, très midrange qui casse Rogue en deux. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que Rogue reste quand même pas mal joué. Peut-être moins sur le ladder ou alors seulement entré au ladder, mais surtout dans les tournois. C'est une déclisse qui a extrêmement bien performé dans les tournois. Ça se défend pas si mal contre Gruy et Naya Shodown qui sont aussi des déclisses pas mal joués en tournois. Et globalement, moi, ce que j'adore avec ce deck-là, c'est que c'est vraiment un beau midrange. C'est un deck qui veut jouer de manière curvée, c'est-à-dire des drop 2 au tour 2, des drop 3 au tour 3, des drop 4 au tour 4. Et chaque carte individuellement, même s'il y a une synergie d'ensemble, est extrêmement puissante et bien designée. Donc voilà, quand vous faites tour 2 un Valkyrie ou alors un Croxa, tour 3 un Timaret appelle les morts, tour 4 une petite Liana pour vider un peu la main de l'adversaire, tour 5 le dragon d'or pont qui met des points, qui synergissent pas avec le reste du deck, mais c'est juste une super bonne bête de midrange. Voilà, c'est un deck que je trouve très joli et si le standard nous permet de jouer ça, putain bon dieu, c'est qu'on est dans un standard sympa. Ah j'adore, moi c'est le genre de deck que j'adore jouer, j'adore jouer les decks en général, parce qu'ils sont composés de cartes magic que j'apprécie. Mais franchement, Ragdos, c'est le genre de synergie, fin de deck que j'apprécie particulièrement. Avec un side papier des hannetons, voilà, on va chercher à 10 sur 8 la main avec contrainte, à Jules de l'Hautière, avec les lanternes. On a un petit peu plus de gestion avec Cauchemar d'Alspeth éliminé, Voile en Ambo aussi qui marche très très bien contre Grull notamment. Dragon d'Orpont. Et Dragon d'Orpont. La carte tue Dragon d'Orpont notamment, Grand Chromelake et compagnie. Donc Grull vous tuez Dragon d'Orpont pour ceux qui les jouent, Grand Chromelake et Tybreze. Et Tybreze, ouais, c'est très très important. Très 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 sweet, Garnacross, ça marcherait bien. Presque, hop, on la met Mendeck. On peut, il y en a qui la jouent Mendeck pour le coup, à la place de Turlupin typiquement. Et les buff contre Rogue, ouais, pour parler vite fait des match-up de ce deck là, vous avez un bon match-up contre la plupart des jeux créatures, vous voyez, on joue à un milliard d'interactions noires, que ce soit avec des trucs comme Turlupin, avec des gros bloquants comme Aegon, avec les Valkyies qui peuvent piquer les créatures dans la main de l'adversaire, les actes créatures. Tous les jeux créatures, que ce soit Rogue, que ce soit Naya, que ce soit Grull et compagnie, on a un match-up plutôt décent. Là où ce deck là va peiner et n'est pas le meilleur deck du format, c'est qu'il est un peu en incapacité face aux gros deck rampes. Typiquement, tu ne bats pas Huguin, tu ne bats pas des mecs qui font culture dans l'ultimatum. Si tu n'as pas mis la pression rapidement, tu peux vite te faire dépasser, tu n'auras pas le late game contre ces decks là. Très bon contre les jeux créatures, à l'équilibre, capable de grinder un peu les jeux contrôle, plutôt mauvais contre les joueurs rampes. C'est ce qui se retrouve dans les assets graphiques de BGT notamment. Exactement, on part tout de suite. Let's go. On part tester la deck liste. Deck liste joué. Rougar. Alors ça ne doit pas avoir un match-up faramineux contre Sulta Yorion Ultimatum actuellement, typiquement. Non, mais après ça, avec un peu de défaut, c'est peut-être que tu t'en sors mieux. Ça peut, mais il faut aussi être capable d'aller mettre des points rapidement. Yoranger. Yoranger. Mais torrent diamant bientôt, top 1 mythique, en deux games là. On y est, hein. Bon, j'en prie. On est là. Je crois que ça se garde quand même, parce qu'en vrai, tu as trois cartes dans la main grâce au jeu en Krakos. Ouais, c'est pas mal. Ça fait un peu chier d'avoir autant de land, mais... Mais fine. Ouais, on a deux manas de mort pour utiliser le château de Loctwine aussi, tantôt. Oh, tantôt, pas dégueu. Monocro griffe. Tu vas pouvoir jouer en Krakos ici. Ouais, je vais tuer directement. Ouais. Quoi qu'attends ? C'est Monover à l'aide de buff ou pas ? S'il n'a pas de tricks de combat, je peux attendre pour qu'il ne m'attaque pas que ça. Je ne crois pas que ça joue. Tu ne connais pas les decks qui, je crois que je vais passer ? Je connais la decklist, moi, et il ne me semble pas que ça joue de buff. C'est la decklist du joueur Monover super connu qui s'appelle... Rhumty, je crois. Ok, moi, je vais passer. Ouais, ça joue le nouveau 4-4 pour 3, ça joue juste des pâtés verts, agressifs, et ça joue aussi une carte qu'on avait un petit peu oubliée. Langurus, je ne sais plus comment il s'appelle son nom, nom comics. Terrasseur de gemmes ? Voilà, c'est ça, Terrasseur de gemmes, Serpent and Rock. Tu vois un peu ces anciens bulles Monover, ça joue ça avec des à la recherche de la noblesse. Ok. Pas une super bonne carte, je trouve, mais... On va mettre un Jean-Crakos, là, hein ? Ouais, je crois. On ne va pas presser de mettre un... Un Croc-ça. Un Croc-ça. Hop là. Par contre, ça joue une interaction que tu dois connaître si tu as drafté, qui pour un mana vert, donne plus un plus zéro indestructible à une créature. Ah, un marqueur plus un plus un et dévancer hispanique, dans ce cas-là ? Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment un... Ça fait fighter contre une créature, mais ça te donne l'indestructible si tu as négeux, je crois. Ah oui, c'est en cas de lime, ouais, ouais. C'est trop fort. C'est très bon... C'était trop trop fort, et ça joue ça. Ok. Alors, il n'y a pas encore... Ah si, il y a une bête au cimetière, du coup, je ne peux pas gérer son limon. Je crois que je vais Croc-ça, tranquillou. Je crois que je fais double Croc-ça, d'ailleurs. Contre lui, là. Je lui montre que j'ai envie de... La puissance du Croc-ça. Ou j'en fais qu'un. Parce que là, il va l'exiler avec Limon. Peut-être que j'en joue qu'un. Ah ouais, peut-être que tu en joues qu'un en finale, c'est vrai. Ok, il enlève un lande, perd 3 pa. Tu vas quand même lander, je pense. Ouais, ouais. Parce que si je landais château, c'était trop cher, et si je... Et je ne peux pas impacter. J'attaquerais bien avec Raghoss, on est au quai du trade. Et puis tu remplis ton cimetière. Je ne sais pas trop comment se positionne le match-up. J'ai quand même la sensation qu'on devrait avoir le match-up, notamment après side. Là, il va prendre 4 points, normalement. Ouais, non, il peut donner un 1. Ça, c'est un deck qui, typiquement, n'est pas joué en tournoi, mais est très populaire en ladder. Parce que je pense qu'en tournoi, il y a des match-up que tu ne gagneras jamais avec ce deck-là. Par contre, en ladder, ça monte vite. Et tu dois être bien contre tous les jeux qui jouent mono-rouge ou des agros un peu pipi, quoi. Il veut garder son Limon pour... Ah, il ne le fait pas, ok. Donc, il ne sera rien. Il n'est pas obligé, c'est vrai. C'est si vous ne le faites pas ou si vous ne pouvez pas le faire ? Franchement, Limon, ça ne nous débrouille pas, par contre. Parce que là, maintenant, tu ne peux plus tuer avec Actes Cruelles. Tu as toujours Lupin qui te sauve. Parce que là, Limon, ça nous met vraiment mal, très honnêtement. Ouais. Après, il ne fait pas grand-chose, là. Ça, c'est pas mal pour gagner du temps. J'attaque. Ouais, il va te piquer ta bête. C'est ça qui est un peu relou avec Team Arrête. Donc, du coup, tu ne pourras pas faire le token, je crois. Ouais, je pense que là, je fais juste Land Pass. Et vu qu'il n'y a rien au cimetière, je pourrais Impact au prochain tour. Ok, ça me va. Je crois que c'est mieux, tu as raison. Là, il ne fait rien, de toute façon. Il va nous mettre 8, hein. Encore, ça ne surveille pas. Ça scrye à la recherche de la noblesse. Parce que là, il aurait pu se mettre une créature au cimetière. Ah, ouais. Land. Grand Chromleck, ok. Pareil, ça devient très compliqué à gérer Grand Chromleck, malheureusement. Toujours qu'un terrain. Ouais. On va tuer le Limon, ici. Je ne pêche pas, je peux prendre 5, c'est un peu cher. Nombre de cartes dans votre cimetière. Eh ben, 0. Donc là, ouais, tu fuis Limon, tu mets 4 points. Et il faut espérer qu'il n'ait pas de quoi vraiment repartir fort avec son Chromleck. Ouais. Parce que par contre, nous, on lui vide bien la main avec ce qu'on a en follow. Bah, on a Kroxa, on a Timaret pour jouer Kroxa rapidement, et on a Liana qui va nous permettre de faire de l'un grip. Ouais, le problème, c'est que je ne suis pas sûr que ça batte un Chromleck si ça ne s'aligne pas négativement pour lui. Ouais, s'il a beaucoup de créatures on top, ça va être dur pour nous. Et il a un scry à chaque tour, donc... Donc ça va être dur. Ouais. Une au-dessus, bon, ça doit être une créature. S'il y a un autre Limon, c'est chiant. C'est chiant. Il sait quoi battre, et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on lance une vidéo aujourd'hui, on prend le counter. Ouais, mais l'ultime counter, quoi. Ah ! Sur Lupin, c'est pas mal. Ça, ça meurt, ça. Ouais. Sur Lupin, ouais, c'est pas mal. On y va, hein. Allons-y. J'attaque avec les deux. Il va juste te faire fight, et... Et tu vas perdre, quoi. C'est un éphémère ? Ah, je crois, hein. Ah non, c'est un rituel. Ah, c'est un rituel ? Ah, oui, oui. Pour un ? Je sais pas, je sais pas, je le rendrape. Ah, il me semble, hein. Je le kiffe sur le plateau, sinon. Par contre, t'attaques pas avec ton géant, je crois. Bah, il peut faire quoi ? Il peut jouer sur une 4-4. Il va pas le trade ? Ah, ouais, non, ok, vas-y, vas-y. Enfin, il peut trade avec ça. Mais je crois que c'est ok s'il perd un land. En tout cas, ça, on s'en fout, ouais. Par contre, si tu fais sacrifier une bête, il va sacrifier son land. Il va animer, ouais. Non, bah, très bien. Ah bah oui, mais pourquoi il fait ça ? Ça n'a pas beaucoup de sens. J'ai loupé un truc ? Est-ce qu'on a loupé un truc ? Je crois pas. Enfin, je... Je comprends pas bien. Écoute, let's go, croque ça. Du coup, je ne fais rien. Je peux faire défausser, à limite. Si tu défausses, toi, ça te met un peu mal, en vrai. Non, ouais. Non, je crois que tu fais rien. Ouais, terminé. Ouais, je fais juste croque ça. Je crois que ça. Il a eu 2 limons, peut-être qu'il n'y en aura pas un 3e. Il est pas obligé. Et nous, en tout cas, on va pas tourner autour. Sur 1 mana, je peux faire Timaret et Liliana, ton prochain. Ouais, putain, cromelage. Deuxième cromelage, clairement. Ça explique qu'il fasse pas grand-chose, du coup. Après, limon suffit à nous faire chier. Ouais, mais on en a déjà géré deux. C'est pas mal. Il a mis en dessous, ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, on a vu à quel point ça ne servait à rien, à la recherche de la noblesse. Ça fait 6 tours que c'est là, et on s'en fout. Ça fait un scry pour 2 mana mer. C'est naze. Salaud, ça se complique. Ouais, ça a porté. On ne videra jamais la main d'un mec qui a cromelage sur le board. Difficilement. Ah, c'est pas mal, ça. Ça bloque bien. Je peux Timaret aussi. Moi, je fais les deux. Ouais. Le problème, c'est que ça vide notre cimetière et on a un croque ça. T'as pas envie, en fait. T'as pas envie d'écrire. Ah ouais, mais là, je suis pas bien. Si je fais une de deux, il a le piète. Je peux pas attaquer que ça. Non, mais t'as à combien de faire croque ça ? Dans deux tours. Ouh là. Enfin, si je joue ça et qu'il m'exile pas à cimetière, ton prochain, pardon. Ouais. Ouh là. Je crois qu'on n'est juste pas très bien, mais... Je sais pas si les guns nous aident... Nous aident beaucoup, là. T'as qu'il croque ça. Ouais, qu'importe. Ouais, tu mettrais un 6-6, toi, pour tenir ? Franchement, ouais. Ok. Ouais, vas-y, vas-y. Ou ça, pour essayer de le grind, mais on va le grind de... Non, tu grind de pas Krumlek. De toute façon, je crois que là, à partir du moment où il a résolu Krumlek, on gagne juste plus la partie. Probablement qu'il faille passer après ça, il pourrait avoir notre voile en lambeau. Ouais. Ouais, là, il a Krumlek, il met du bord de... D'ailleurs, quand t'as Krumlek, à la recherche de la noblesse, ça ne sert plus à rien. C'est le permanent le plus cher, du coup, il faut qu'il mette des drops 10. Mais vraiment, ça n'a aucun sens de jouer cette carte dedans. C'est juste nul. Ouais, je trouve pas ça... Déjà que cette carte est pas très bien. En tout cas, dans cette game, ça fait pas grand-chose. Il fait se battre. Et c'est instructible, ok. Ah, tu peux passer à la suivante. Ouais, je bloque. Très bien, ça pétine pas. Non, mais dans la synergie, dans les outs qu'on a, on en a pas, en fait. Ah ouais ? Ouais, bah même notre dragon, il bloque en portée avec son terrasseur de gemme. Enfin, il n'y a rien à faire, quoi. Bah, là, je peux quand même gérer son mammouth. Ou ça, d'ailleurs. Ouais, je vois pas d'issue favorable, mais on peut... Peut-être qu'on va perdre dans le long temps, mais je sais pas si on va perdre de suite, quoi. Je pense qu'on va perdre très très vite. C'est fou, comme celui qui a pas la souris, il concède bien plus tôt, en général. Non, mais là, c'est une appréciation théorique du match-up, quoi. Genre, on n'a pas de... Putain, je sais pas ce que j'ai enlevé. Ah, j'ai un krakos. Ah ouais, très bien. On n'a pas d'out, pour le coup. Mais peut-être qu'effectivement, celui qui a pas la souris, il a plus envie de le concéder, ouais. Ah, il veut se barrer, quoi. Parce que là, je crois que ça. Je peux aussi Liliana, qui gère n'importe quoi. Ouais, d'ailleurs... De carte en main, Ascry et Kromleck tout le temps, quoi. Avec que des créatures portées qui empêchent Turlupin d'avancer, et tes dragons non plus, quoi. Là, je peux gérer ça. Je vais lui mettre des points, il m'a envie de sacrifier, j'enlève mon token. Et lui, il enlève une de ses bêtes. Ouais, et derrière, elle a tué Liliana, il refait du board. C'est ça, en fait. On est dans un... Tu sais, on est un peu échec et mat, quoi. Genre, des fois, t'es échec et mat, 6 coups avant, mais... Ouais. Je crois qu'il faut croquer ça, en fait. Ah ! Et ça, au cimetière. Ça bloque pas. Ouais, ouais. Comme tu veux. Je vais voir ton prochain... En fait, je vais voir comment il gère croquer ça, parce que là, actuellement, il gère pas. Ok. Vas-y, fais gaffe, ça va te passer le tour. Ah non, ça va t'aider, ça vieillit. Ça, tu as fait peur. Land, land... Non, pas l'ombre. Justement, plus simplement. Et je vais garder fetch. Moi, tu veux pas jouer ton ombre en 3-1 ? Ouais, si, je vais la jouer, mais je fetch pas, quoi. Pour pouvoir la rejouer. Ouais, effectivement. C'est pas un zombie, non, dommage. Faudra plus être un zombie, en vrai, ça va bien, je vais me dire. C'est vrai. Ok. C'est lui qui prend un marqueur ? Ouais. C'est un marqueur sur Scarakorn. Ok. Je sais pas si c'est très bien, d'ailleurs, Scarakorn n'est siant. Peut-être qu'il n'y a pas de meilleur tour 2, à part les limons. Mais Scarakorn qui Scarakorn. Il trigger sur un marqueur, ou pas ? Scarakorn, c'est-à-dire ? Il n'y a rien qui marche en synergie avec des marqueurs ? Ouais, tous tes actes cruels sont morts. Peut-être que c'est ça, le bail ? Ah, je pense que c'est ça, le bail, ouais. C'est juste, c'est un tour 2 qui devient gros, quoi. Ah merde, je vais faire résolution, vraiment. J'ai le micro qui cache pile le truc, du coup, je vais pas. La résolution. La résolation. La keep on top. Ouais. Bah là, il passe, du coup, crois que ça, parce qu'il le passait pas avant, il le passe pas, non ? Ouais. Il attaque pour l'étal, là, je crois, tu bloques pas avec Rombra, on a perdu. Il attaque forcément, il y a 2 bêtes qui passent, quoi qu'il a dit. Ok, bah nice. Bon, au moins, on a plein de cartes pourries à sortir, et on a plein de bonnes cartes à rentrer. On va faire garde à crosse, voile. Alors, la garde à crosse, voile lambeau. Éliminer. Éliminer, cauchemar, est-ce que ça gère des trucs ? Non, je crois pas, cauchemar, c'est pas très bien. Non, pas grand chose. Tu vas enlever les 2 ombres du Force et l'East, parce que, bah, c'est pour grinder les decks contrôles, donc c'est tout pérable. Moi, j'enlèverais un, Egon, parce que, pareil, c'est une carte contre Rogue, c'est une carte de grind. Est-ce que j'enlèverais un Dragon Noir Pond ? Ou pas. Il a été rasseur de gemme, donc... Ouais, c'est pas fou, hein. Ouais, hein. Ouais, et le problème, c'est que les actes cruels, tu vois, en fait, en gros, encore une fois, c'est une decklist de tournois qui n'est pas designée pour affronter monover, marqueur. Ouais, on n'a pas les éliminés. Genre, tes actes cruels, là, ils sont tous morts, en vrai, mais... Faut les avoir vraiment en début de game. Ouais, bah, écoute, on va essayer, hein. Oui, oui, oui. De toute façon, on a vu, la loi de la vidéo, c'est ça. C'est que tu lances et tu prends le match-up... Vraiment, le match-up qui est très peu joué, mais qui... Pourtant, je pense qu'après Scythe, si on avait plus de gardes à Kroos, enfin, il y a moins en ragdose de designée in-list qui bat pas trop mal monover, quoi. Mais là, là, c'est ton d'axe, hein. Encore une fois, ce deck-là, il a percé dans un environnement où il y avait des decks Eurion, des decks Sulta Ultimatum... Des decks Rogue. Des decks Rogue. Des UR Snow. Et pas de monover, quoi. Exactement, il y avait des UR Snow. En fait, In Search for Greatness, là, c'était vraiment mouzax, quoi. C'était nul. Il n'a rien mis, il n'a fait que des scry. C'était vraiment pas bien. Après, ça, on en a déjà parlé plein de fois, moi, je pense vraiment que c'est pas une bonne carte. Ouais. Ça fait toujours peur quand tu vois une carte qui te dit que tu joues une carte de table sans payer son coup, mais là, non, quoi. Trop de conditions. C'est une bonne main, hein. C'est bien, ça. Ouais. Quand tu as un pack de table, là... Ouais, je joue pas le trône, toi. Ça se discute, je crois pas. Ok. Je crois pas à quel point j'ai besoin de mettre trois paires. Tu vas faire tellement de cartes au cimetière avec toutes tes timarêtes. Ok. Et tu pourras, au pire, le trône plus tard, quoi. Allez, je joue pas trop de tour 2 parce que j'ai besoin de garder Acte Cruel. Ouais, pas tour 1, escogrif, yes, super. Ah, c'est un bon petit tour 2, là. Ah, c'est pas mal, Valky. Je peux peut-être tu dis que tu dis que ça, moi, complètement. Parce que Tibalt, c'est un peu loin. Il a rentré des Toskis, c'est pas mal contre nous. Skarakorn, ok. Voilà, il a joué ça tour 2, mais... Moi, je leur enlèverais pas ce qu'il y a, dans le doute. Parce que sinon, on le gère pas avec nos bêtes noires, pardon. Ah bah, y'a quoi qui le gère, on a rien, hein ? Y'en a qui fait moins d'expérience. Après, c'est un 1-1 qui attaque dans... Si on a le board, c'est un 1-1 qui fait rien. Tu vois, qui attaque dans rien. Oui, ouais. Mais ça peut être chiant, en vrai. Il a pas joué ça ? Et il a vu que c'était nul, dans la game d'avant. Ouais. Ok, bah écoute. Rouge ou noir, là ? Noir, hein. On a besoin de double noir. Ouais, il a toujours eu le pain déjà dans la main. Tu m'arrêtes ? Moi, je le crois. Le Egon, là, c'est... Pour 3, on bloque rien et... On bloque une 1, in to draw. Et on draw une carte. Bien pourri, quoi. Voilà, ok. Le fail. Quand ça arrive, t'as bien envie de te... Est-ce qu'on attaque ? Non. Ah non. Ah, tu vas le rendre son Toski. Pour nous attaquer. Oui, c'est vrai qu'on rend son Toski. Ah, pour moi, ça a revenu le plus, mais... Non, 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 jamais. Là, il peut encore le récupérer, son Toski, donc... C'est sorti, on l'a bien cassé, là. Pour lui, il fait ça. Par contre, il a un truc qui donne tes défenses Thalysmaniques en... Thalysmanique en... Ouais, pas gaffe à ça. Ça m'a... Pardon, ça m'a marqué en plus. Ah bah, top. Est-ce qu'on peut... Ah, merci, trouver une carte... Ah oui, c'est vrai que j'ai pas capté, mais... T'as pas fait de token. T'as pas fait de token. Parce que je te disais tout à l'heure, on a bien envie de se manger les couilles, là. Je pensais que c'était parce qu'on avait envie, comme ça. Oh, c'est... En général. On fait un Turlupin, comme ça, en plus, on pète son escogriffe sans le cibler. Eh bien, c'est nice ou... Ça donne pas porté, non ? La limite, quand même, à mon pouvoir. C'est nice ou ? C'est nice ou, ouais. C'est le moment de pouvoir. Ça va faire gagner Turlupin, là, non ? Turlupin. Turlupin, penk, penk, penk. Juste un gréfice, non ? Oui, oui, je pense que les 4 membres, on va les garder, là. Turlupin, comme ça, on perd. Là, on fait faire sacrifier. On sacrifiait Valky. Et quand il reprenait Toski, on me disait tu disais fausse Toski. On lui disait tu dis fausse Toski. Et il nous écoutait. Ouais, il fait, ah, mais je veux merde, c'est fort. Ah, mince, putain. T'es un T-Balt, c'est pour ça que ça vaut 25 ans. Tu lui mets un coup de guise comme le louche, des fois, c'est Toski. Toski. Alors, si, je l'ai appelé Trolski, je lui dis... C'est Toski, je l'ai appelé Trolski, ou Troski, pendant... Il casse à Trolski hier soir. Et ouais, alors, Trolski est un viewer, et Trolski est un communiste. Donc, je me trompais à chaque fois, quoi. Ah oui. J'ai cru que t'avais dit deux fois le même pseudo. J'ai dit, ah bon ? Je savais pas. Ah, on peut pas gérer sa grande serpe, hein ? Si, on peut en retirer trois marqueurs. Ah oui, on s'en fout qu'il y a la défense... Ah bah non, il y a la défense talismanique, donc non, ça marche pas. Donc on peut pas. Oh ! Rien. On peut casser. Mais il y a la défense talismanique. Mais on peut casser, il met marqueur, on enlève trois marqueurs. Il faut le faire dans l'autre sens, parce que si jamais ça résout et qu'il met un marqueur, il sera un. Donc, il faut d'abord faire acte cruel, il fait défense talismanique et on casse. Ah, c'est pareil. Si on casse, et il fait ça en réponse, et nous, on répond pour ça. Ah oui, son marqueur, il viendra sur une absence de cible. C'est le meilleur truc à faire ? Ah bah je crois, ouais. Ouais, avec la main qu'il a. Ah bah non, c'est avec une créature avec le vol. Non mais c'est de détruire ça. Eh, je rigole, voilà. Pourquoi tu veux me pranker dans toutes les vidéos de ce matin ? Je sais pas si tu prankers. Non mais t'es bon, hein ? Non mais elles sont dures déjà à gagner à ces games. Mais si en plus, j'ai un petit lutin à côté. Ah, Bill, Bill. Et, on va retirer jusqu'à trois marqueurs d'une créature ciblée. Poupoupoupou. Confirm. Hop, c'est mort. Et là, on le bourre. On le bourre, il a juste deux cartes de merde dans la main. Ouais. On fait défausser ou pas ? Non plus. Viens, on va sacrifier ou pas ? Attends, je vais te tourner le pain, là. Moi, je l'ai en commander. Je fais défausser des cartes. Pour l'instant, je l'ai. Bientôt, terre grid. Ça va être sympa, quoi. D'ailleurs, tu sais que tu peux en trouver une place quelque part. Tu peux retourner terre grid et la mettre dans le deck. Non ? Non. Mais je le ferai, moi. Il y a top des quins, Limon. Oh, il est bon, celui-ci. Putain de merde. Il l'a... Bah, il n'y a qu'une bête. Ici. Bah oui, mais c'est quand même chiant. Il y a une de bêtes, là. Est-ce que je me transforme en Toski ? Attends, il est con. Il n'est pas grave. Pardon, il est con. Excuse-moi. Plein de respect à Runger. Il peut tuer son Limon, du coup. Oui. Bah, tu veux. Oh, putain, il est con, il a dit. Désolé. Ah, je tue maintenant. C'est sorti du cœur. Ah bah oui, ça nous en a tellement. Ah, mais tue. Mais tue seulement. Oh, ça dégage. Bah oui. Mais bourre-moi, cet homme-là. Ah, si tu te transformes en Valkyrie. Je pioche à Kirlipin, oui. En Toski. Je ne crois pas. Non, mais ce n'est pas que tu pioches. C'est qu'il est indestructible, donc il récupère Rachané. Ah oui. C'est trop bien. Rien. Rien, oui. Est-ce que je ne mets pas un petit 30 de la mort, là ? Pour piocher avec la... Ouais, mets-y un 30 de la mort. Je crois que la Egon, on s'en fout. M'a bendé, là. T'as bendé aussi. Bendo la bendo. Et là, il met Grand Chrome Lake. Paf, gratuit. Et là, il y a gardé en dessous, au-dessus, encore. Donc, il y a encore des mannequins. Le monsieur. Goddamn shit. Je te disais, je peux check-out lui, Paf, si je transforme en Valkyrie. Et c'est bien. C'est ce que tu vas faire, je crois. Bah non. Attends, il n'avait plus qu'une carte en main ? Ah oui. Pourquoi j'ai pas fait des fossés, dans le mec ? On s'en fout, il ne peut pas le voir. On ne peut pas le faire. On s'en fout. Ah mais moi, je vois Grand Chrome Lake, je veux que ça dégage. Je ne veux pas que ça soit potentiellement là. On meule une carte. On meule. On peut trouver Croc ça, un jour, peut-être. Maybe. Allez, transforme-toi. Ah non, Toski, t'es obligé d'attaquer aussi. Mais on s'en fout, en fait. On s'en fout, oui. Moi, j'y vais. Bah oui. Allons-y. Tu es en mon pouvoir. Toski, il n'y a pas dans les limbes, Toski. Il les récupérera jamais. C'est vrai que ça met dans les limbes, c'est incroyable. Salut. Mec, ça part dans les limbes. Allez. Exil ou limbes ? Bientôt, il y a une zone. Ils vont nous dire, on peut jouer avec les limbes. Vous pouvez exiliner une carte exilée, elle part dans les limbes. Les limbes hausses. Maintenant, comme on peut jouer les cartes exilées, notamment avec certaines cartes, peut-être que du coup, il faudrait trouver un endroit où tu ne puisses pas les jouer depuis l'exil. Est-ce que tu penses qu'il faudrait inventer un mot-clé pour désigner le fait d'exiler quelque chose ? Ah, bannir, quoi. Là, c'est déjà exil, en fait. Ouais, oui, oui. Non, mais... Red Tricks, encore. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Rendi un peu, putain. Oh, merde ! Si on perd cette game, ce sera ta faute. La prochaine vidéo, il attend ce colo. Tu vas pouvoir dormir avec ça ? Il m'a bandé. Oui. Oui, tu dormiras. Mais la prochaine vidéo, c'est peut-être un point métao, attention. God damn. Eh non, le point métao, c'est la veille. Je sais, je sais. Regardez, je mets des roses dans mon verre d'eau. C'est rigolo parce que le point métao, c'est la veille, alors que pour nous, le point métao, c'est demain. Quel jour sommes-nous ? Vous avez 4 heures. Ben, mercredi. Ils sont bons, bien sûr. Écrivez-le. Ok, ils sont bons. Comment vous écrivez, mercredi ? C'est bien, ça. Oui, c'est trop bien. On va reprendre Tolsky. Tolsky, putain, je ne sais pas le dire. Ça m'énerve. Oh, 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 oh. And a disruption. Il veut nous refaire Search for Grisness, et ça ne fait rien, gros. Ça n'a rien fait en deux games, alors qu'il l'a fait tour 2 et tour 3. S'il fait Escogriff tour 1, Search for Grisness tour 2. On s'en fout. Oh, j'ai ancré à cause de direct. 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 Direct, comme ça, là. Je suis de point de dégâts. Avec le bouclier, à chaque fois, ça me fait peur. J'ai l'impression que je ne peux pas le toucher. Tu n'as pas le droit de le toucher, oui. Alors que non. Alors que si. Alors que quand je vois un, genre quand je vois IRL, je ne le fais plus. Mais à l'époque, tu le touches. Je me disais, ça, je tue, ça. Pourquoi ? Explique-a-mé. Turlupin. Il est mort avec Turlupin, la game d'avant. Résultoriente, il le monsieur. Il faut. Non. Attends. Attends, parce que là, il peut nous faire toski. Non, non. C'est pas en toski. Là, je mets un bloqueur, je bloque ça à un 2, on s'en fout. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Enfin, si je trouve prolande. C'est exactement l'argument que je t'ai dit et que tu m'as ressorti et que j'avais oublié entre temps. Mais bon, je trouve une bête. Oh, je trouve même ça. Parfait. Oui, on aurait voulu le jouer. Oui, mais... Mais oui, au moins, je garde des bêtes. Ah, mais non, mais il faut enlever les bêtes parce que lui, il a limon. Cuté, cut ! Merde ! En vrai, c'est bon. Il a pu chasser assez de limon, une et deux. Ah, on va pouvoir lire Yana et tuer sa bête de 4. Et ça, c'est trop cool. Parfait. J'ai assez de cartes. Bon, il m'en faut 4. J'ai eu une doute. Rouge. Rouge. Je crois que tu disais un mot au hasard. Rouge. À quoi vous pensez ? Rouge. Allez, tue-moi ça, là. Ma bandée. Expression du sud, ça. Et ça ne veut pas dire ce que les gens du Nord pensent. Ça veut dire que ça m'a saoulé pour ce qu'ils se demandaient. On ne parle pas de sexe dru. On ne parle pas du tout de sexe dru. Non, non. On ne parle pas d'afflux sanguin. Si. Un afflux sanguin mais dans la tête. À l'inverse. Eh oui. Dans le sens opposé des aigus du monde. Un afflux sanguin contradictoire. Ma bandée. Par contre, me fait bander afflux sanguin dans le bon sens. C'est vrai. Si vous avez moins de 13 ans que quitter cette vidéo. Les vues à partir de 32 minutes de vidéo disparaissent. Non, on le sait qu'ils sont adultes. Anguirus. Il y a forcément entre 5 et 10 000 vues qui va faire cette vidéo. Un jeune garçon de 6-7 ans qui regarde cette vidéo avec son père et qui va lui dire « Ça veut dire quoi bandé ? » Parce qu'il sera du sud. 6-7 ans, tu ne sais pas ? À 6 ans, tu ne sais pas ce que c'est dire bandé, je pense. Parce que tu ne vas pas assez jouer d'un cours de récré, ça. Non, mais ça me fait rire, tu vois. Ah oui ? Je pense que les parents, eux, ne rigolent pas et nous disent « Salut, j'adore vos vidéos. » Arrêtez, par contre. Arrêtez. Je dois expliquer tout ce que vous dites. En stream, il y a un papa qui m'a dit « Je suis avec mon fils de 5 ans. » Arrêtez, s'il te plaît. Mais il vient de répéter « Merde. » On peut le posséder, là ? Oui, pas oui. Bon, attends, est-ce que je ne fais pas Valkyrie d'abord ? Valkyrie ? Valkyrie de la moitié en ton lit. Oui, j'y vais. Oui, tu y vas. Parce que suivant, s'il a deux trucs, je peux lui piquer une bête et il dépose l'autre. Oh, mais c'est super, ça. C'est parfait, ça. Mais c'est excellent. Et ça va dégager, ça. Oui, ça va dégager Directos. Il ne fait pas son petit token. Mais comme ça, il ne fait rien. Enlève le land, on a assez de land, on ne veut pas 7 pour ça ? Non. Bon, de toute façon, on n'a pas de Valkyrie tout de suite, tout de suite. On n'en a pas dans la main, oui. Voilà, il n'a pas anti-bet. Et je mets ça. Tu m'as envie de feed ? On a combien au cimetière de cartes ? Est-ce qu'on a 7 ? Tu peux jouer en trakos, du coup, tu n'as pas besoin de feed. Je peux aller chercher Croxa. Ah, ben j'en ai encore un chien. Ok. On est juste en train de... Parce qu'avec les tokens, ça suffit. Il n'y a plus de son du jeu. Oui. On est juste en train de le battre, là. Pourquoi ? Ça fait plaisir. On enlevé des bêtes, on l'a dit ? Ouais. Bon, non, bon. C'est vrai que le son du jeu a disparu. C'est dingue, ça. Comment ça se fait ? J'espère qu'on va être toujours en vidéo. Allô ? On l'a entendu du coup que tu t'appelles Jean-Pierre et moi, Henri ? Tu couperas ça. Tu sais, une fois, j'avais oublié de couper quand on devait changer de compte pour faire une opening de booster. Et du coup, ils ont eu quelques secondes. de nous pensant qu'on n'était pas filmé. Est-ce qu'il y a un moment gênant ? Non. Ils ont dit, c'est marrant, c'est exactement pareil. Oui, c'est la même chose. Oui, c'est exactement pareil. Dans la vie de tous les jours, nous sommes pareils. On cherche moins le jeu de mots. On se laisse reposer. Il faut se reposer deux secondes. Vulgaire, peut-être drôle. Mais tu sais, peut-être qu'il importe. Toujours autant sympathique. Port sympathique. Il est très bien, Le mec qui essaie de prendre du recul sur soi-même. Oubliez ce que je veux dire. Titanotrex, mec, il est fou comme ça. Je te le dis. Non, franchement, apprécie l'art. C'est mon compte. C'est une honte. C'est mon compte. Ce Titanotrex vient d'apparaître dans ma collection, j'en ai rien à foutre. Je te le dis. Si on pouvait faire clic, décrafter. C'est bien dans... Dans Xenagos. C'est une 11 piètes, donc ça met 22. Et je peux payer 2 pour piocher une carte et mettre le piètes à une autre bête qu'il n'a pas. Ça coûte 9. Mais j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Si ça coûtait 4 de moins... On n'a pas conclu la vidéo de la bonne manière. C'est le meilleur deck. Ah oui, mais il n'y avait pas de doute. On l'a éclaté le mec. On n'a même pas sué 2 secondes. Voilà. On a vu quoi ? De forêt là ? Enneigé avec des flocons ? On s'en fout. Voilà. Franchement, sympathico, même si ce n'était pas un match-up qu'on avait envie d'affronter parce que délimons nécrophages. Partout, délimons partout, mais ouais. Franchement sympathique. Et en plus, comme tu le dis, c'était un match-up pas évident alors que le deck est fait pour battre d'autres trucs. En fait, avec Ragdos Midrange, tu dois pouvoir largement t'adapter à Monoverre, mais là, la liste, elle ne voulait pas trop tomber contre ça. Non. Mais ça va. Non, mais ça marche. On l'a saucé. Ça fait plaisir. Fin de la vidéo. Pouce bleu, commentaire, partagez le hautement. Si vous nous suivez, c'est à l'inscription avec notre chaîne Twitch. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada